Bonjour à tous, je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. On est dans la cuisine parce qu'on va commencer toute une série de vidéos sur la nourriture, vous l'aurez compris. J'ai eu plein de demandes, de demandes de recettes, de demandes de comment ça se passe dans notre assiette, comment ça se passe pour Noah et du coup je vais vous les préparer ces vidéos. Voilà, alors pour débuter, j'avais envie de commencer par une prise de conscience parce que je pense que c'est très important de se rendre compte qu'on est de plus en plus nombreux sur la terre. Ça, ok, c'est un fait. Mais que du coup, chaque geste, chaque chose que l'on va acheter, qu'on va consommer a vraiment un impact. Alors, il peut y avoir un impact près de chez nous, mais il peut y avoir un impact très très loin puisqu'on sait qu'il y a des produits qui viennent de l'autre bout de la terre. Alors aujourd'hui, j'en ai sélectionné deux, des produits dont on parle beaucoup dans des recettes vegan, dans des recettes à la mode. Dans des produits cosmétiques également. Voilà, donc j'avais envie de faire un point, un bilan sur ces deux produits. Il y en a d'autres. J'en ai sélectionné deux pour pas que la vidéo dure trop longtemps quand même. Le premier dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est... Tadam ! La star du moment, c'est l'avocat. L'avocat, l'avocat, on en parle partout. On vante ses mérites et on en utilise beaucoup. Mais il faut savoir que l'avocat fait des ravages en Amérique latine. Il est de plus en plus consommé aux Etats-Unis et puis en Europe également. Alors, on retrouve plein d'articles où on vante ses qualités nutritionnelles. C'est certain, il en a. Et puis aussi la texture. Il a une texture assez crémeuse qu'on utilise souvent dans des recettes vegan. Alors, c'est le Mexique qui est le premier producteur d'avocats au monde. Et il faut savoir qu'en fait, il y a eu beaucoup de plantations illégales qui ont été faites au Mexique. Et malheureusement, ces plantations illégales, ça entraîne de la déforestation. Ce sont donc en fait des milliers d'hectares qui sont partis en fumée et ont fait pousser des avocats et uniquement des avocats. Donc, pour le pays, c'est une véritable catastrophe. Alors, autre chose à savoir sur la culture de l'avocat, c'est que cette petite bébête verte, eh bien, ça demande énormément d'eau pour la faire pousser. Donc, il y a des pays comme par exemple au Chili où on est en train d'assécher les rivières pour faire pousser les avocats. C'est un vrai problème sur l'environnement et puis c'est un gros problème pour les villages et les habitants du coin qui se retrouvent avec des rivières asséchées. Donc, on voit bien que la consommation d'avocats qu'on peut avoir en Europe, ça a vraiment un impact dans les pays dans lesquels il est produit. Et c'est là-dessus que je voulais vous faire réfléchir aujourd'hui parce que je trouve ça vraiment dommage d'avoir un produit star chez nous et que ce produit-là, eh bien en fait, ça pose problème dans le pays dans lequel il est produit. Voilà. Donc, l'avocat, ok, mais de temps en temps, rarement et non pas tous les jours, à toutes les sauces, dans toutes les recettes. Pour moi, c'est un vrai problème. Voilà. Donc, il faut prendre un petit peu de recul avec certaines recettes que ce soit pour de l'alimentaire ou même des produits cosmétiques. Je vois passer des recettes avec des masques à l'avocat pour les cheveux. Je ne suis pas certaine que ça vaille le coup. Franchement, on peut peut-être trouver autre chose de plus locale, de moins énergivores et de meilleures pour la planète plutôt que d'aller chercher un avocat au bout du monde pour se faire juste des beaux cheveux tout doux, ce genre de choses. Deuxième produit que j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, c'est pareil, elle est partout. Dans toutes les recettes, dans les produits cosmétiques, on en trouve partout. On nous dit qu'il faut cuisiner avec de l'huile de coco. Enfin, bref, on la voit vraiment de plus en plus dans les recettes et dans tout ce qu'on trouve en vegan, en bio, en écolo, etc. Alors, l'huile de coco écolo, pas vraiment. Déjà, la coco, ça serait si ça poussait chez nous. Non, ça ne pousse pas chez nous, ça pousse loin de chez nous. Donc, ça voyage, il y a du transport pour que l'huile arrive en France, en Europe. Donc, écolo, ouais, pas terrible. Et puis, en Europe, c'est pareil, la demande, elle est toujours de plus en plus forte parce qu'on est de plus en plus nombreux à vouloir de l'huile de coco, à faire des masques pour les cheveux, à faire plein de choses avec l'huile de coco. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans les pays producteurs ? C'est qu'ils sont en train de tout raser pour faire des monocultures de cocotiers. Et franchement, ce n'est pas terrible. Du coup, ça appauvrit le sol et ce n'est pas franchement ce qu'on souhaite. Alors, quand je regarde aussi mon pot huile de coco, on peut y voir un qui a marqué vegan. Alors, vegan, c'est top, je suis fan, je suis une grande protectrice des animaux et ça aussi, c'est très très important pour moi de faire attention à ça. Alors, il faut savoir quelque chose d'assez étonnant en ce qui concerne l'huile de coco et surtout, comment on ramasse les noix de coco. Alors, grimper dans un cocotier, vous avez sûrement dû voir ça. Le cocotier, il est assez haut. Du coup, c'est quand même assez difficile pour un homme, c'est plutôt dangereux. Il faut faire attention et puis ça prend du temps d'aller chercher toutes ces noix de coco. Alors, en fait, ils ont trouvé un système dans les pays concerné, c'est qu'ils utilisent des singes. Oui, oui, vous avez bien entendu, des singes. Et plus précisément, des macaques à queue de cochon. Oui, ça existe, je ne connaissais pas le nom, mais si, si, je confirme. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils vont aller dans la forêt récupérer des singes à l'état sauvage. Ils vont les rendre en esclavage, on pourrait dire ça comme ça, les enchaîner et puis les forcer, les domestiquer pour qu'ils aillent chercher les noix de coco et qu'ils descendent les noix de coco. Voilà, du coup, ces singes sont réduits en véritables esclaves, ils sont enchaînés et leur vie n'est à monter, descendre pour aller chercher des noix de coco. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Eh bien, tout simplement pour répondre à la forte demande européenne pour avoir de plus en plus de l'huile de coco. Voilà, donc il faut vraiment faire attention dans les recettes, dans ce qu'on propose, à se dire, attention, mais d'où vient le produit ? Et si on se met, et si on est des milliards de milliards à se mettre d'un seul coup à consommer tous le même produit, eh bien oui, mais comment est-ce qu'il est produit ? D'où est-ce qu'il vient ? Et comment la population, ou même les animaux, là, sont traités pour aller récolter, produire ce produit ? Du coup, moi, l'huile de coco, avant, je l'utilisais un petit peu plus, quoique toujours avec, quand même, modération, on va dire ça, Maintenant, l'huile de coco, je ne l'utilise uniquement que pour la recette de mon déodorant que j'ai mis dans une autre vidéo, si vous souhaitez aller la voir, un déodorant qui marche très très bien. Du coup, on a un petit peu d'huile de coco dans ce déodorant-là. Je ne sais pas si on pourrait le remplacer par autre chose. Voilà, là, c'est point d'interrogation. Actuellement, c'est uniquement mon usage d'huile de coco, un tout petit peu dans la recette du déodorant. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à faire attention à ce que vous achetez, attention aux recettes qui vous sont proposées. Alors, je voulais aussi vous préciser qu'il y a des marques qui s'engagent à ne pas travailler, à ne pas faire travailler des singes. Il y a par exemple, là, la marque que j'ai, la maison du coco. La maison du coco s'est engagée à ne pas être dans ce commerce du singe. Je n'aime pas trop le terme, mais voilà, dans l'esclavage du singe. Il y a Léa Nature également comme marque. Enfin, voilà, il y en a quelques-unes. Donc, si vous achetez de l'huile de coco, essayez de privilégier ces marques-là. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. C'est vraiment consommer bio, oui, consommer vegan, bien entendu, mais consommer local au maximum. Essayons de faire avec les produits que Dame Nature nous a offerts ici, là, sur notre continent, en Europe, proche de la maison et non pas à l'autre bout du monde. Voilà. Donc, chaque chose qu'on achète a vraiment un impact et c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Voilà. Donc, dans les recettes que je vais vous proposer, je vais vraiment essayer de limiter ce genre de produit pour qu'on soit dans des choses peut-être plus neutres, mais en tout cas avec un impact moins fort, je l'espère, sur la planète. J'espère que la vidéo va vous faire réfléchir, va peut-être vous faire changer vos habitudes. Et puis, si vous avez aimé, le petit pouce, bien entendu. Pensez également à me poser vos questions dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre, de prendre le temps parce qu'il y a de plus en plus de commentaires. C'est super, mais ça me demande de plus en plus de temps quand même. Voilà. Vous pouvez me suivre, bien entendu, sur Facebook, Instagram. Vous retrouvez tout ce qu'il faut sous la vidéo. Et pensez à la petite cloche également si vous avez envie de suivre et d'avoir les prochaines vidéos sur l'alimentation ou les autres. Allez, je vous embrasse. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501